bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo on va découvrir ensemble un nouveau design pattern pour php laravel j'ai nommé le state pattern alors le state pattern est un design pattern comportemental au même titre que le stratégie ou le template méthode il va nous permettre et bien de pouvoir altérer un objet mais à un moment précis on pourra faire que certaines opérations je vais prendre ici l'exemple de la commande donc j'ai tout simplement créé un modèle avec une petite migration donc vous voyez la migration c'est quelque chose d'assez classique donc ici j'ai juste créé un statut new et on va s'imaginer avoir quatre statuts new processing shift delivered donc on pourra évidemment pas par exemple si on est déjà en statut new et bien passer en delivered parce qu'il va falloir avoir passé toutes les autres étapes et de la même façon va pas pouvoir passer en deliver toujours si on est juste en processing donc en cours de traitement on peut en revanche passer en delivered si on est en statut shift c'est à dire qu'on a été envoyé expédié donc voilà en fait à quoi va nous servir ce ce design pattern en plus de ça comme on va une fois n'est pas coutume se créer une interface et essayer de faire le plus joli possible je vais mettre ça dans un service on aura au final un contrôleur qui pour l'instant est vide mais qui sera et bien assez assez in donc assez fin et on pourra lire directement le code ça sera beaucoup plus lisible beaucoup plus efficace donc c'est parti ce que je vais faire voilà vous savez déjà ce que j'ai fait initialement ça va être définir une interface maintenant pour notre order et plus précisément pour les statuts donc on va réfléchir quelles sont les actions que je vais appeler sur mon order qui va agir directement sur les statuts donc il faut savoir qu'on va se créer des classes php qui vont représenter ces statuts donc elles vont devoir implémenter l'interface que je vais créer donc globalement le new est automatiquement mis par ici sql donc vous voyez ici par défaut sera new donc il n'y a pas besoin de traiter l'action de le mettre en new mais par contre on va d'abord avoir un statut new donc on va se faire un new order inter un new order state par exemple et ensuite on aura un processing order state shift order state et deliver order state et bien toutes ces classes là on va devoir devoir implémenter une interface commune donc qu'est ce qu'on va faire ce sont les actions process ship et deliver puisque new ici est mise par défaut donc pas besoin de se faire cette action là donc évidemment ce pas du tout exhaustif et vous pourrez le adapter au cas donc ce que je vais faire c'est dans app et me créer un dossier interface par exemple et créer un nouveau fichier php qui s'appellera on va l'appeler order state interface point php et à l'intérieur comme je vous ai dit on va avoir une public fonction qui va prendre ici l'order ce que l'objectif c'est soit de changer le statut si on est dans le bon statut soit de mettre un message comme quoi ben c'est pas possible ensuite on va avoir ici alors on va l'appeler juste process ça sera le premier changement ensuite le second changement ça sera chip pour pouvoir l'expédier et enfin on aura des livres donc voilà pour mon interface maintenant on va être libre de se créer je me crée un dossier six services et ensuite je vais créer un dossier order state à l'intérieur et je vais créer mes classes une par statut à l'intérieur donc je me créer un dossier ici un fichier que je vais appeler donc new order state point php d'accord donc ça ça va être mon new order state même si on n'a pas ce changement qui est fait puisqu'il est fait directement en base de données on donne le statut new à ma commande en basse de données directement à la création d'une order on a quand même besoin de créer un new order state parce qu'on a besoin de savoir qu'est ce qu'on fait quand on a une commande new est-ce qu'on a le droit de passer en process en chip en délivreur oui non est-ce que je lâche une exception voilà ensuite on va tout simplement continuer après on mettra le code à l'intérieur on va logiquement avoir un processing order state de cette façon donc là on un processing order state et ensuite on va avoir logiquement un ship order state et ensuite on va avoir un deliver order state ici maintenant on va commencer par le new order state on sait qu'on va devoir implémenter le order state interface donc là je vais aller récupérer mes méthodes et vous allez comprendre de suite qu'est ce qu'on fait ici je n'oublie pas ici d'importer mon order qu'est ce qu'on va faire au niveau du process le process on est new on a le droit de passer en cours de traitement c'est tout à fait logique dans dans ma logique métier je vais juste faire un status order status égale processing là j'ai volontairement pas utilisé de des humains parce que je veux laisser le code le plus libre possible mais évidemment on peut toujours l'améliorer je vous montre le design pattern brut et je fais un petit save ok maintenant qu'est ce qui se passe si j'ai envie de chip alors je répète on est dans cette classe là donc techniquement notre order est en statut new ben en fait j'ai pas été encore en cours de traitement donc je peux pas être directement expédié donc là ce qu'on va faire c'est juste et on fera ça à chaque fois une new exception et on va juste dire on va mettre toujours plus ou moins le même message quand chip jeu marqué new orders voilà et de la même façon on peut pas les expédier on peut pas non plus l'avoir reçu donc on peut pas passer en statut des livres donc quand des livres new orders voilà donc là j'ai fait une classe qui représente l'état de mon order en statut new maintenant parce qu'on va faire c'est battement copier coller enfin on va récupérer ça et on va aller dans notre processing order state on n'oublie pas d'implémenter order state interface et là ça a changé la logique a changé un peu de camp c'est à dire que maintenant le procès n'est pas possible on est déjà en procès signe donc on peut pas déjà repasser en procès ça c'est quelque chose que je veux interdire j'importe mes classes est ce que je vais faire c'est plutôt faire un film new exception et on va marquer already processing order order sans laisse ensuite je vais tout simplement pouvoir le chip donc je peux expédier et là je vais le passer en status shift et enfin c'est toujours la même le même problème il vient à peine d'être expédié il est en cours de traitement on peut pas l'avoir reçu donc quinte des livres plus c signe orders ok maintenant on va s'occuper de l'état d'après c'est à dire le ship order state up on n'oublie pas ici d'implémenter order state interface et on exporte tout maintenant pour le order pour le process ben là c'est toujours pareil on va lui dire que on peut pas on peut pas mettre ce statut donc on va mettre quand process chypt orders tout simplement ici ça va être la même chose on va lui mettre le petit message qu'on avait mis on peut pas le chip already chypt order et par contre quand on veut le délivreur ça on peut le faire il a été effectivement en cours d'expédition il était expédié donc on peut le mettre en délivreur parfait et maintenant vous avez compris le principe pour le délivreur order state on va implémenter le order state interface on va récupérer up nos trois et ici ben en gros j'ai pris le parti de rien faire donc je récupère mes trois méthodes j'importe tout et je peux ni le process nil chip ni le délivreur parce que ben il est déjà arrivé au sou à l'état final donc je vais mettre qu'un process délivreur orders ici on va mettre qu'un chip délivreur orders et là on va juste mettre logiquement already ship order encore une fois c'est pas exhaustif et vous comprenez un petit peu la logique maintenant le plus gros effet on a défini une classe qui représente notre état par rapport au statut on va pouvoir se créer vraiment le service qu'on va appeler order state service je vais me créer une nouvelle classe php qui va s'appeler order state service et à l'intérieur c'est assez simple on va tout simplement se faire on va se s'inspirer de notre order state interface on sait que dans tous les cas notre service doit soit process soit doit ship soit doit délivreur donc on va faire une public fonction process on sait qu'on va lui donner ben le order et là on va faire ainsi ça c'est une méthode qui n'existe pas encore get state on va récupérer le state à partir du order on va avoir ici notre order très bien on va plutôt avoir ici le state et là on va juste faire un state process order voilà et ça on va le dupliquer et on va le faire pour chaque état donc on va avoir le ship donc on va avoir la méthode ship et ensuite on va avoir également ici des livres et le get state n'existe pas encore donc on va le créer ce que je vais faire c'est revenir au dessus et on va se faire alors a priori je l'utiliserai que dans celle ci donc je vais me faire une private get state là je vais lui passer un order et on sait que ça va renvoyer une order state interface et là pour faire bien on va directement j'ai oublié de mettre fonctionne on va directement utiliser un match je vais faire un order je vais me baser sur le statut on n'oublie pas le point virgule et là est ce qu'on va faire c'est directement se dire si c'est new on va faire une nouvelle instance va renvoyer une nouvelle instance de order new donc là c'était new order state plus tôt si on était dans le processing ça sera processing order state en statut expédié donc là c'était chip on va plutôt appeler le ship order state et enfin pour le delivered vous l'avez compris ça sera le deliver order state donc voilà à partir de là je sais qu'à chaque fois que je fais un get state je vais avoir la bonne instance de classe et que comme elle implémente cette interface là elle a forcément process chip et deliver et donc je vais lui passer l'order et je sais que je suis dans le bon state à chaque fois donc je vais pouvoir je vais pouvoir externaliser ce traitement et je suis libre du coup de définir autant de classe qu'il existe de d'état de statut donc maintenant ce qu'on va faire c'est tout simplement dans le contrôleur se créer aller on va se créer deux routes qu'on va pour gérer deux états donc je vais faire ici une route en guette et je vais l'appeler par exemple on va gérer le statut pour le process donc je vais l'appeler orders slash process je vais appeler ici mon order contrôleur et ça sera la méthode process et je vais la nommer orders point process voilà et ensuite quand tout je vais pas tout faire je vais faire cet état là on va pouvoir passer de process de new à procès c'est ensuite on va pouvoir passer de process à chips donc je vais faire chip chip et je vais l'appeler chip et là on sait que on va avoir deux méthodes une pour passer de new à procès c'est une note pour passer de process à chip et tout ça c'est sauvegardé par cette logique et sauvegardé par notre notre design pattern donc ici dans mon order contrôleur c'est parti on va faire un public fonctionne alors on va directement lui passer d'ailleurs ici l'order pour directement faire du route modèle binding et le résoudre automatiquement ça sera mieux pour les tests parce qu'on a testé tout ça à la fin avec peste php je vais faire une public fonctionne et on avait dit qu'on appelait process donc ici on a order qui sera résolu automatiquement est ici j'ai besoin de mon service donc ce que je vais faire c'est un petit peu d'injection de dépendance donc là je vais faire un je vais me faire ici un public fonctionne construct ok et à l'intérieur je vais juste faire un private order state service service de cette façon maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement un 6 service je récupère mon service et dessus je vais faire un process et je passe l'order et voilà donc là on a un contrôleur clean zine et on sait ce qu'on a à faire que là je vais directement faire chip et là pour la forme je vais juste faire le deliver mais on va pas l'utiliser vous aurez compris le principe donc pour le process et le chip on est bon donc maintenant on va écrire les tests pour voir si tout fonctionne je vais me rendre ici dans mon dossier test j'ai un dossier feature un dossier unit ici j'ai mon ma configuration peste j'ai juste retiré refresh database je vais directement retirer up décommenter plutôt cette partie là donc ici sql light qui serait utilisé en mémoire pour ma base ma base de données pendant les tests et ici un refresh database pour pouvoir rafraîchir la base de données et pas empiéter aussi sur ma base de données en local et maintenant ce qu'on va faire c'est dans feature on va se créer un dossier qui va s'appeler donc dans future on va se créer plutôt directement un order state point php ou plutôt un order order test voilà ça sera ça sera mieux order test est ici pas besoin de classe en vérité on va directement dire et ken process an order donc là classiquement qu'est ce qu'on va faire je vais juste lancer ce test là je vais ici créer un order je vais faire un order de point de point factory je vais faire un petit set et je vais dire le statut et à new et je vais faire un create donc là ici j'ai directement hop mon order maintenant je vais aller directement sur donc je vais taper dans le point orders point process d'accord et ça devrait plutôt bien se passer je vais faire un assert ok et ensuite je vais faire un petit expect et je vais m'attendre à ce que l'order évidemment refresh parce que son statut soit égal à process ou processing donc je récapitule je crée une commande avec le statut new je vais taper dans mon end point orders process donc ici orders process hop ici le déclare doit être au dessus autant pour moi le order process ici donc c'est la méthode process ça va donc appeler le service ce service on va lui passer cette order de statut new au niveau de mon statut dans le get state ce sera résolu via new order state quand je vouloir le process je vais faire mon guide state je vais avoir la résolution de cette classe donc qui est ici new order state et ça va pouvoir le passer en processing donc normalement ce test là devrait être ok je vais revenir ici dans order state je vais lancer hop un petit clair sur le terminal et voilà donc maintenant on sait que ça fonctionne maintenant on va tester un cas et voir effectivement que ça ne fonctionne pas je vais juste dupliquer ceci et je veux dire et quand process en order et là j'ai juste lui donner allez le statut de chip et normalement si on est chip et qu'on essaie d'être process je vais appeler si le chip order state il va me dire quand process shift orders donc ce qu'on peut faire c'est directement il réutiliser exactement le même end point est ici au lieu de s'attendre à un statut particulier vu qu'on va faire through new exception on va lancer une nouvelle exception on va plutôt utiliser pour facilement tester ça la façade exception on va fait qu'est ça et on va faire un exception et on va se faire un a certes report aides et on va directement moi j'avais juste fait une exception voilà on va s'attendre à ce qu'il y ait une exception de type exception donc la classe native php qui soit report et normalement et voilà donc on a désormais la certitude et bien que quand on essaye de process une commande qui a un statut chip on ne peut pas le faire tout simplement qui si on a la logique qui est assurée via les tests évidemment là je vais pas faire tous les cas vous avez compris le principe donc voilà comment est ce qu'on fait pour mettre en place le design pattern state avec la ravel et php donc évidemment je vais vous mettre le code complet sur github et je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo je vous remercie pour votre fidélité